bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne ineria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir pour les énergies de la semaine du 9 au 16 février 2022 donc sans surprise c'est les derniers qui me reste à faire donc ce sont les versos bienvenue les versos donc sur cette vidéo donc nous allons commencer par la tendance générale et les énergies un petit peu général là avec le tarot histoire de sorcière donc pour les versos c'est parti versos semaine du 9 au 16 versos donc bien sûr ne prenez que ce qui résonne en vous en fonction des énergies si vous avez des domaines dans votre vie où tout se passe très bien où il n'y a vraiment aucun souci n'attribuez pas des énergies si c'est positif tant mieux c'est que on est bon maintenant s'il ya des choses un petit peu plus lourdes au niveau des énergies mais que de votre côté tout se passe bien n'attribuez pas des énergies négatives à une situation qui se passerait bien et voilà ne prenez en vous que ce qui résonne ok berceau donc semaine du 9 au 16 février 2022 alors qu'est ce qu'on me dit donc j'ai la tempérance et le 8 d'épée magnifique deux cartes de non c'est pas la tempérance n'importe quoi pourquoi je vous ai dit la tempérance c'est pas grave c'est que je devais parler de la tempérance de rééquilibrer ses énergies parce que notamment fait donc il ya l'hiérophante et le 8 d'épée donc l'hiérophante nous parle d'engagement de choses officielles d'avoir la foi d'intégrer la foi en soi il ya une notion d'engagement d'officialisation quelque chose qui viendrait un petit peu du divin voilà et lui d'épée nous parle d'avoir des peurs d'avoir des craintes dans son mental et de devoir lâcher prise en réalité par rapport peut-être à quelque chose d'officiel de l'ordre d'officiel qui viendrait du divin d'avoir sa foi on vous conseille de lâcher prise par rapport à ça donc la tempérance du coup que j'ai sorti comme ça pourrait me dire que du coup peut-être que ce serait bon vous ayez un moment de calme et de de patience en fait pour pouvoir justement y voir plus clair par la suite ok donc l'évacuation ok ok encore des peurs là là d'accord alors en dos de deck nous avons les toiles donc qui nous parle d'être connecté à la terre et au ciel d'avoir la foi d'être protégé de pouvoir faire des vœux d'avoir un vœu qui est exaucé aussi mais d'y croire de toujours avoir l'espoir ok nous avons donc le 2 de bâton qui nous parle de patience patienter patienter mais hésiter hésiter à parler ne pas parler à acter quelque chose ne pas acter on essaye de se projeter on regarde un petit peu au loin on essaye de se projeter et de voir qu'est ce qu'on peut faire pour aller en avant mais pour l'instant on sait pas encore trop donc on est encore un petit peu bloqué dans on y va on y va pas mais malgré tout on projette avec le diable ça nous parle de peur de crainte de magnétisme ça nous parle d'attirance aussi d'être tenté tenté d'acter quelque chose ça peut nous parler aussi de lien fort d'attachement mais aussi beaucoup de crainte et de peur qu'on peut avoir de mauvaises idées qu'on se ferait par rapport à une situation et c'est ça qui nous ferait hésiter d'agir ou pas de communiquer ou pas mais juste derrière on a le soleil donc c'est magnifique on vous dit bien et tout ça c'est lié à une peine on s'est senti trahi on sait on est dans la peine on n'est pas très bien là donc que ce soit sentimentalement professionnellement prenez ce qui résonne en vous donc là le 3dp nous parle d'une peine de quelque chose qui nous a fait mal au coeur on n'est pas très très bien mais j'ai quand même entre le diable donc les peurs les craintes la peur d'être manipulé ou de peut-être de même de manipuler soi-même mais c'est aussi l'attraction le magnétisme et avoir un fort lien d'attachement aussi on peut être aussi attaché fortement à une situation à un emploi à quelqu'un bon mais ça provoque des craintes peut faire que voilà mais là on a le soleil au milieu des deux donc en fait on a un éclaircissement sur tout ça et on a peut-être peur de ne pas réussir à atteindre ce bonheur et cette joie parce qu'on sait on est triste en fait et on n'est pas bien et on a des peurs mais le soleil est quand même présent donc c'est quand même plutôt bien en sachant qu'en dos de deck on avait quand même l'étoile et l'étoile nous parle voilà de foi de protection de vœux exaucés d'espoir donc du coup ça peut être voilà ne perdez pas espoir parce que vraiment c'est comme si que le soleil revenait quoi et ça s'éclaircit il peut y avoir voilà de la joie et de l'abondance de l'épanouissement qui viennent balayer un petit peu toutes ces énergies qui ont été peut-être un peu pesante pour vous ok nous allons préciser avec les arcades mineurs du tarot de laura pour les versos cette semaine du 9 au 16 donc sur mon jeu de bâton qu'est-ce qu'on me dit là il y a des hésitations on n'ose pas agir 8 de bâton ok c'est dans une communication on aimerait communiquer on a besoin de communiquer on peut avoir aussi des difficultés de communication avec son entourage professionnel avec sa hiérarchie avec un choix à faire un acte à faire sentimentalement avec la personne en face de vous mais là en fait c'est la communication le fait de de communiquer de faire un acte il ya une notion de rapidité ou un déplacement à faire pour dire ce que vous avez à dire exprimer ce que vous avez à exprimer c'est peut-être ça qui peut aussi du coup vous débloquer en fait et peut-être faire que vous y voyez plus clair pour la suite alors la patience ok on entreprend au travail on patiente pour récolter les fruits et le 9 de denier d'accord en fait je pense qu'on a peur de perdre là ce qu'on a peur de perdre dans cette situation c'est on a beaucoup travaillé on a beaucoup investi on a beaucoup donné on s'est construit on attend de récolter et il ya cette réussite professionnelle cette rentrée d'argent cette bonne santé il ya tout ça mais il ya quand même des peurs et des craintes en fait de peut-être perdre ça donc même si c'est sentimental vous pourriez avoir peur de perdre faites attention pour certains à certaines propositions professionnelles qui serait trop alléchante faites attention soyez vigilants vous pourriez faire la lumière sur ça parce que malgré tout après j'ai quand même le soleil donc l'abondance la joie c'est c'est l'une des c'est pour moi la plus belle affaire majeure donc valet de couple le soleil sur quoi sur une nouvelle chance enfants demandez pardon pardonner si vous communiquez dans le bon sens que soit avec professionnel ou peu importe avec ce qui vous tient à coeur les personnes en face de vous la personne en face de vous si vous communiquez vous vous positionnez que vous arrivez à communiquer et que vous lâchez ces peurs en fait il ya peut-être une notion d'aller demander pardon à quelqu'un de se faire pardonner par quelqu'un qui peut aussi vous apporter cette joie et ce bonheur peut-être que vous avez encore l'impression que peut-être d'aller vous excuser fait que vous perdez peut-être un peu votre dignité je sais pas pourquoi je le ressens comme ça alors qu'en fait pas du tout c'est ça qui va vous amener vers l'abondance qui va peut-être aussi vous permettre de faire la lumière sur certaines choses qui vous a créé cette tristesse là qu'est ce qu'on dit 5 de coupe ah oui ça a été vraiment difficile dix de bateaux en dos de deck on arrive sur une fin de cycle une fin de lourdeur on dépose un petit peu ce qui était un petit peu lourd peut-être en allant communiquer on n'hésite plus en fait on y va on combat un petit peu sa peur là et on y va on a envie de réussir à pouvoir de nouveau retravailler pour de l'abondance future on sort de ça on a le soleil qui fait qui qui fait écho au diable donc c'est un peu la lumière contre l'ombre j'ai envie de dire et du coup voilà on donne peut-être une nouvelle chance à quelqu'un ou quelqu'un nous donne une nouvelle chance aussi par rapport à quoi par rapport à mon soit des choses qui se sont mal passées dans votre travail des trahisons professionnelles de vos collègues il était un peu très conflictuel il y a eu un peu des manipulations de je sais pas trop quoi du coup c'est vrai que ça vous a brisé le coeur il y a eu du chagrin une séparation et peut-être moins de communication et du coup peut-être que de vous exprimer de pardonner ou que quelqu'un vous pardonne peut faire que ça soit bien ça soit bien ça revienne en fait à de la positivité sentimentalement parlant ça peut nous dire qu'on redonne une nouvelle chance à une histoire passée où on a eu beaucoup de chagrin beaucoup de tristesse et le coeur brisé d'accord voilà mais là il y a vraiment un pardon à faire donc vous par rapport à quelqu'un en face de vous ou la personne en face de vous aussi en communiquant peut-être en arrêtant d'hésiter de communiquer et en en patientant en fait pour aller récolter de l'abondance et arrêter d'être dans la peur en fait d'aller communiquer avec cette personne ça peut vraiment voilà la personne pourrait aussi vous pardonner vous s'il ya eu un petit peu des choses compliquées que vous avez vécu avec cette personne ok donc nous allons voir pour les énergies professionnelles versos qu'est ce qu'on nous dit pour cette semaine pour les versos l'architecte donc là on bâtit ses plans voyez ce que je veux dire là le 2 et manque d'ancrage ok je pense que c'est parce qu'en fait on se fie un peu trop à ses peurs et qu'on a peur de perdre de l'argent quelque chose qu'on a bâti qu'on a construit et que ça se déstabilise en fait c'est comme si j'entends j'ai trop travaillé pour perdre ça et du coup c'est vraiment votre peur en fait et votre égo qui vous fait vous dire ça parce que c'est juste qu'en fait vous n'êtes pas vous n'êtes pas ancré c'est la peur là qui vous qui vous dirige qui vous manipule un petit peu et là ce qu'on vous conseille vraiment c'est de du coup on ne bouge pas parce qu'on a peur alors que voyez le 2 de bâton il fait ses plans il se projette alors il se met pas en avant pour concrétiser mais il a déjà ses plans il se projette si il a envie d'y aller donc il ya il ya des choses concrètes professionnellement qui peuvent se faire mais pour ça en fait il faut vraiment ça passe par la communication de toute façon ça passe par la communication un déplacement le fait de s'exprimer ok pour les verser ok commerce d'accord donc j'ai des échanges j'ai eu fausse promesse d'accord professionnellement en fait dans certains échanges en fait vous auriez dû obtenir des choses que vous n'avez pas obtenu pour d'autres vous deviez signer des contrats que vous n'avez pas obtenu ça vous a blessé ça vous a brisé vous vous êtes senti trahi mais peut-être pardonner ça et avancez communiquez refaites des plans refaites des projets n'ayez pas peur de perdre de l'argent n'ayez pas peur de réinvestir peut-être que vous aviez beaucoup investi avant et que vous êtes en train de beaucoup investir mais vous le sentez mal le truc certainement que si vous arrivez à calmer vos peurs et à communiquer clairement en parlant avec votre coeur par rapport à des choses qui vous ont été promis et pas donné et que du coup vous pourriez les obtenir vous pourriez vraiment les obtenir avec le soleil le bail coup c'est une bonne nouvelle c'est une nouvelle chance et puis le fait de pardonner ça vous allège aussi et peut-être que là peut-être que ce serait une bonne chose en fait pour vous d'aller communiquer avec les personnes qui vous auraient peut-être fait des promesses que ce soit des collègues de travail que ce soit des employeurs je vais en prendre une autre pour les versos pour les versos cette semaine du neuf ok nous avons indépendance d'organisation d'accord peut-être qu'on vous avait promis d'être plus pouvoir vous organiser comme vous voulez c'était vous peut-être un petit peu qui chapeautez tout et que finalement en fait c'était ça l'échange qui avait été fait et c'était ça que vous deviez avoir et puis finalement et puis finalement non et ben vous n'avez peut-être pas la main mis sur votre travail peut-être que vous êtes un peu trop chapeauté et du coup vous vous sentez trahi quoi vous vous sentez trahi ça vous a fait pas mal de chagrin parce que la personne c'est comme si votre hiérarchie savait à quel point c'était important pour vous et donc du coup je pense que vous devriez communiquer ça un peu déstabilisé ça vous a un peu déstabilisé cette histoire et vous devriez communiquer là dessus pour d'autres vous avez vécu une trahison professionnelle ça vous convient plus du tout vous avez le coeur brisé il y a trop de de manipulation trop de de choses qui vous conviennent pas et vous souhaitez je pense faire le choix de quitter votre emploi pour partir vers peut-être dans un autre domaine parce qu'on vous a fait des fausses promesses on vous a vendu un peu du rêve par contre ce coup-ci vous choisissez de travailler pour vous vous êtes indépendant donc soit parce que vous montez votre société soit parce que attendez je vous décolle un peu les cartes parce que voilà soit parce que vous montez votre société vous travaillez pour vous soit parce que vous travaillez pour quelqu'un mais qui lui vous apportera un petit peu cette liberté d'agir et de pouvoir travailler par vous-même c'est comme si vous saviez ce que vous aviez à faire vous savez ce que vous faites vous êtes très compétent dans ce que vous faites donc après tout on pourrait vous faire confiance et et vous laisser vous organiser en fait comme vous le souhaitez ok pour d'autres ceux qui n'auraient pas d'emploi et qui chercheraient un emploi ouais ça a été très compliqué c'est très compliqué pour vous là parce que du coup ça s'est peut-être mal passé par le passé on vous conseille on vous dit que l'abondance arrive et qu'il y a une éclaircie qui va être faite pour y avoir une belle opportunité qui se présente attention aux fausses promesses attention à ce qu'on vous vende pas trop de rêves mais à ce moment là communiquez clairement si vous avez le moindre doute et la moindre hésitation communiquez pour avoir toutes les réponses et peut-être que suite à ça vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas si alléchant que ça et du coup vous pourriez peut-être vous décider de peut-être de vous organiser différemment mais du coup peut-être de partir dans autre chose aussi d'accord donc nous allons voir pour le sentimental donc pour les versos versos sentimentale donc on nous dit rencontre par le travail et libre arbitre d'accord donc pour les célibataires vous pourriez rencontrer quelqu'un pendant votre travail ou par moyen de pas trop moyen de télécommunication mais pas mal d'y échanger avec cette personne pendant votre temps de travail libre arbitre c'est-à-dire que là il y a deux chemins qui s'ouvrent à vous vous êtes peut-être déjà sur un chemin et vous rencontrez une autre personne et du coup voilà mais vous avez le choix et vous avez le libre arbitre pour d'autres vous pourriez aussi travailler avec votre partenaire ok alors pour les versos ok alors tout bouge maintenant en plus ce va effectivement avec le 8 de bâton là c'est un rapidité mouvement positif mouvement en avant déplacement communication ok ce n'est pas ton âme sœur d'accord rencontre par synchronicité et différence d'âge ok en dos de bec j'ai surprise donc vous pourriez soit faire une rencontre par surprise soit quelqu'un pourrait vous surprendre donc tout bouge maintenant vous étiez peut-être coincé justement dans un chagrin quelque chose qui n'allait pas ce n'est pas ton âme sœur effectivement la personne avec qui vous étiez ou avec qui peut-être vous êtes vous voulez peut-être quitter ça parce qu'elle vous a trahi ou il y a une notion de trahison quelque chose comme ça vous voulez quitter ça il y a une séparation en fait et ça vous rend triste mais parce que alors c'est peut-être pas c'est pas ton âme sœur mais c'est qu'il y avait vous voyez là regardez j'ai une bougie allumée une bougie éteinte il n'y a peut-être pas la même intensité des deux côtés en réalité j'ai une rencontre par synchronicité donc certainement que là vous pourriez rencontrer quelqu'un pour les célibataires où il y aurait une différence d'âge tout du moins c'est pas tant donc ça peut pas parler forcément à tout le monde mais quand je vois la différence d'âge ça peut me parler aussi d'expérience c'est-à-dire que vous avez peut-être aussi suffisamment d'expérience ou la personne que vous allez rencontrer aussi suffisamment d'expérience peut-être aussi souffrante par son passé qui fait qu'aujourd'hui vous pourriez rencontrer quelqu'un au bon moment voilà pour ceux qui sont en couple il y a pu y avoir une séparation là surtout avec le 5 de couple et le 3 d'épée vous avez décidé de mettre en place un changement ou la personne a décidé de mettre en place un changement donc ça a bougé votre situation a bougé ok il n'y a plus voilà vous vous êtes dit voilà je ne suis plus avec cette personne cette personne n'est plus avec moi parce que j'ai quand même la séparation le chagrin voilà et du coup vous pourriez être amené à revoir cette personne donc rencontre par synchronicité c'est comme si il vous fallait un temps chacun de votre côté pour vous remettre comme les pendules à l'heure en fait pour vous resynchroniser et être en accord pour au moment où vous vous verrez mais du coup ça a maturé pour d'autres effectivement vous êtes avec quelqu'un ça a bougé vous décidez de vous séparer vous vous êtes séparé vous avez été quitté ce n'était pas votre âme sœur et vous pourriez rencontrer quelqu'un tout simplement qui a une différence d'âge avec vous ok nous allons préciser avec les les lames du tarot alors les versons hop versons pour cette semaine j'ai une procès féminine donc avalier de bâton et deux de pentacle d'accord donc là on tente de retrouver son équilibre de se rééquilibrer sentimentalement on a été peut-être déstabilisé déséquilibré et on tente de jongler un peu pour retrouver son équilibre et pour ça en réalité on essaye de poser des nouveaux actes on pose des nouveaux actes on essaye de créer des nouvelles opportunités on essaye de comment dire d'être positif en fait d'être positif et d'être plus créatif d'accord hop sur tout bouge maintenant nous avons la tempérance vous voyez tout à l'heure je crois que c'est à vous dans la coupe que je disais tempérance oui voilà tempérance et sortie donc là il y a un rééquilibrage à faire au niveau de vos énergies de patienter il y a une notion de patience vous devrez patienter avant que les choses changent et boule d'accord sur son pas son âme sœur ASDP donc vous savez vous avez conscientisé en fait que vous écoutez vos intuitions et vous avez conscientisé que justement cette personne en fait n'était pas votre âme sœur donc est-ce qu'elle est autre chose est-ce qu'elle n'est pas autre chose pour vous je ne sais pas mais vous vous le savez et vous vous écoutez et il y a une vérité qui est tombée en fait ok sur rencontre par synchronicité qu'est-ce qu'on dit il y a une plus de conscience rencontre par synchronicité ok il y a une mise en avant on se met en avant on bouge on va vers quelqu'un on crée des nouvelles opportunités il y a une nouvelle opportunité qui se présente et c'est peut-être ça qui fait la rencontre par synchronicité ok différence d'âge donc comme je vous disais tout à l'heure pour ceux qui se retrouvent avec quelqu'un qu'ils auraient quitté et avec qui ils auraient eu un chagrin ça peut être le fait voilà d'avoir conscientisé qu'à un moment donné voilà il fallait arrêter en vrai qu'on se remet en avant et que je vous disais que les deux s'éloignent l'un de enfin ça s'éloigne l'un de l'autre parce que j'ai deux polarités là j'ai deux polarités là voilà donc du coup c'est comme si qu'il y avait un on remet les pendules à l'heure voilà et du coup il peut y avoir un nouveau départ suite à ces remises de pendules à l'heure sur ça voilà donc on garde pour soi on a intériorisé un petit peu on garde les choses pour soi là on ne dévoile pas tout on n'est plus on n'est pas dans le sanguin on n'est pas dans le dans le je dis tout je déballe tout on garde un peu les choses pour soi on a intériorisé les choses mais on a parce qu'on a toujours quand même un peu peur de perdre quelque chose là d'accord pour ceux qui sont en couple il y a une notion de patience et de tranquillité à reprendre là comme si qu'il fallait rééquilibrer ces énergies voilà c'est un ange donc on vous dit quand même qu'il y a quand même une forme de protection pour vous rappelez-vous il y a quand même l'espoir aussi donc la protection l'espoir le vexos c'est là la tempérance là donc on veille sur vous quand même il y a un calme à avoir il y a un équilibre à retrouver à calmer son mental et ses pensées par rapport à ce qui nous a fait du mal par le passé le soleil revient on peut demander pardon on peut savoir aussi ce qu'il faut faire par rapport à cette personne soit qu'on a quitté soit qu'il nous a quitté rencontre par synchronicité grâce à une mise en avant donc on peut aussi retourner voir cette personne justement pour se demander pardon ou se faire pardonner il peut y avoir de nouvelles communications mais quand même on reste sur ses gardes et on ne divulgue pas tout parce qu'on n'a plus envie de se retrouver démuni comme on l'était avant mais c'est un comportement mature c'est un comportement mature ou peut-être que c'est aussi la personne en face de vous en fait qui prend un nouveau départ et qui par rapport à vous voit aussi les choses différemment du coup il y a de la maturité et ça a mûri mais elle ne le vous dit pas forcément cette personne il ou elle peu importe elle ne vous le dit pas forcément d'accord voilà les versos donc je vais vous tirer une dernière carte donc de conseil ou un message pour vous pour cette semaine du 9 au 16 février 2022 hop pour les versos message le conseil pour la versos si je peux pour cette semaine qu'est-ce qu'on me dit ok alors aujourd'hui on te demande de te concentrer sur ta respiration ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur de sérénité et de sérénité dans ta vie extérieure tempérance patienter rééquilibrez vos énergies prenez le temps voilà les versos c'est tout pour moi pour cette vidéo je tenais à remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne qui ont liké qui ont partagé qui m'ont laissé des commentaires si vous n'êtes pas abonné et que le coeur vous en dit vous êtes les bienvenus sur ma chaîne n'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire et me faire vos retours en fait ça me ça me ça me ferait plaisir et puis au moins je pourrais un petit peu échanger avec vous aussi voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501